Répondre à son besoin. Au fil du temps, j'ai réalisé l'importance de ne pas attendre après les autres pour répondre à mon besoin dans la mesure du possible. Donc, des deux autonomes. Parce que si on attend après les autres, on risque d'attendre longtemps. Donc, il y a des gens qui vont attendre après le Messie, les extraterrestres, les sauveurs. Mais à un moment donné, il faut en venir à un point où il faut initier un mouvement dans notre vie qui nous permet de répondre à notre besoin, entamer quelque chose. Donc, et c'est là que l'autonomie s'installe. Je vous parle de ça parce que j'ai eu au fil du temps, au fil des semaines, plusieurs demandes de personnes qui m'ont écrit et qui aimeraient que j'effectue des entrevues pour recueillir des témoignages par rapport à des gens qui ont connu Daniel Camp, qui a été un conférencier au Québec, qui a fait de nombreuses conférences sur plusieurs années. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus des enregistrements par rapport à lui qui circulent sur Internet. Il a notamment écrit des livres, dont un qui porte sur l'enfant teflon. Donc, il y a des gens qui auraient de l'intérêt à ce qu'il y ait du matériel en lien avec Daniel Camp soit diffusé, que ce soit pour faire suite à des propos qu'il a tenus, des sujets abordés, des thématiques qu'il a présentés et rend dommage à son travail. Donc, il y a des gens qui aimeraient quelque part que je fasse des entrevues avec des gens qui ont connu Daniel Camp, étant donné qu'ils sont encore vivants. Et c'est sûr que les gens, au fil du temps, il y en a qui vont décéder. Et c'est sûr que présentement, ça serait une bonne période pour faire des entrevues par rapport à ces individus qui l'ont connu personnellement, un peu comme je l'ai fait par rapport à Bernard de Montréal, ou du rendement. J'ai fait des enregistrements sur ce que je rendement à Bernard de Montréal, dont un sur la psychologie évolutionnaire, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de faire un travail en lien avec l'œuvre de Daniel Camp parce qu'elle ne m'interpelle pas autant que celle de Bernard de Montréal. Je me sens particulièrement en affinité psychique par rapport à lui. J'apprécie beaucoup sa sensibilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des enregistrements en relation avec son matériel au fil du temps. Donc, voilà pour répondre à cette question qui m'a été souvent amenée. C'est sûr que pour ce qui est des gens qui ont un intérêt particulier par rapport à Daniel Camp, eh bien, je vous propose de répondre par vous-même. Soyez autonome. Soyez audacieux. C'est-à-dire générez le matériel en lien avec Daniel Camp que vous aimeriez entendre. De quelle autorité je vous propose ça? Eh bien, de la mienne. C'est-à-dire que moi, j'avais envie qu'il y ait des entrevues qui soient faites par rapport à des gens qui ont connu Bernard de Montréal. Et je l'ai faite. Donc, si je suis capable, il doit y avoir d'autres personnes aussi qui sont capables de le faire. Donc, il y a des gens, sans doute, qui ont la potentialité de le faire. Et répondez à votre besoin. Oui, c'est ce que je vous propose de faire parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à mes besoins. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'avais besoin d'explorer le matériel en profondeur de Bernard de Montréal, plus particulièrement sa psychologie évolutionnaire, pour des raisons de développement personnel et d'intégration de mon rapport par rapport à l'esprit, étant donné que Bernard de Montréal a initié un mouvement de conscience au Québec avec une particularité qui lui était propre. C'est-à-dire qu'il proposait aux gens de ne pas croire. Il a amené le principe que la pensée vient d'ailleurs et qu'il a amené aussi une contestation des plans avec un esprit critique. Parce que souvent, quand les gens parlent d'occulte, tu es souvent en relation avec des croyances qui sont véhiculées. Alors que si on veut connaître une émancipation psychique réelle, il faut avoir une capacité de contester des croyances au lieu d'y adhérer spontanément. Et ainsi, il fait que faire un chèque en blanc à des êtres invisibles, que ce soit des entités ou autres, qui vont véhiculer de l'information à travers le mental individuel. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les enregistrements de Bernard de Montréal, plus spécifiquement la collection s'apportant à la psychologie évolutionnaire, auquel j'ai rendu hommage dans un enregistrement récemment. Et c'est ma collection préférée de ces enregistrements. Et comme Bernard de Montréal, bien entendu, est décédé, il n'est plus en mesure aujourd'hui de produire de tels enregistrements. Et comme il n'y a pas beaucoup de personnes présentement sur Internet qui ont l'audace de faire de la psychologie évolutionnaire, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas de répondre moi-même à mon propre besoin, c'est-à-dire de faire des enregistrements où je fais des études en relation avec des sujets pour en connaître une exploration. Et c'est dans cette lignée que j'apprécie prendre la parole, entre autres. Donc, je me sens solidaire dans son mouvement. Je me sens en continuité avec le mouvement de la psychologie évolutionnaire qui vise à permettre à l'individu d'être bien dans sa peau fondamentalement. Et c'est la visée de ma vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont sans doute être interpellés par rapport à cette démarche, et c'est tant mieux. C'est sûr que c'est une démarche qui s'inscrit aussi en continuité par rapport à celle de Daniel Ménard, qui visait l'intégration d'une psychologie nouvelle au quotidien en s'appuyant sur le principe de vibrer et agir. Pas vibrer et réfléchir. Vibrer et passer à l'action, plutôt que de tomber dans une zone de passivité et d'inertie. Donc, c'est ce que j'étudie, c'est ce que je vais intégrer pour être bien dans ma peau. En réalité, ces enregistrements-là, je les fais pour améliorer concrètement mon sort dans ma vie de tous les jours. Voilà la finalité. C'est une forme d'autothérapie pour moi. Donc, c'est sûr que si, au fil du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements ennés avec la conscience qui se font sur Internet, j'ai voulu répondre à mon besoin en générant les enregistrements que j'avais envie d'entendre, eh bien, si je suis capable de le faire, il y en a d'autres sans doute qui m'écoutent présentement qui sont capables de le faire, que ce soit par rapport à la psychologie évolutionnaire ou Daniel Kemp. Donc, autrement dit, vous pouvez répondre à vos besoins. Là, il y a sans doute des gens qui vont dire « Ah, bien, moi, je n'ai pas été à l'université. » Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour être capable de canaliser du matériel. Ça n'a aucun rapport. C'est vibratoire. L'important, c'est que la vibration passe. Que vous ayez un doctorat à l'université ou que vous ayez arrêté les études alors que vous aviez 16 ans ou que vous n'avez même pas complété votre secondaire, ce n'est pas important. C'est la vibration. C'est la vibration qui permet l'ajustement psychique. Ce n'est pas la masturbation intellectuelle d'autres volsiges en employant un vocabulaire sophistiqué. Ça n'a aucun rapport. Donc, vous n'avez pas besoin de suivre une formation pendant plusieurs années pour apprendre à parler et utiliser des formes. La forme est secondaire. Ce qui vient en premier, c'est la vibration. Un peu comme l'expliquait Kurt Cobain, le chanteur vedette du groupe Nirvana, aux États-Unis, groupe Grunge, que j'appréciais entre autres pour avoir dit ceci. Il dit que la musique vient en premier. Les paroles sont secondaires. Autrement dit, la vibration, l'ambiance, l'intensité, l'énergie, c'est ce qu'on va devenir d'abord. Que vous aviez des mots précis ou pas précis, c'est secondaire. Donc, l'affaire d'avoir étudié pendant des années de temps le matériel de Bernard ou d'être été à l'université, ce n'est pas une raison pour vous empêcher de parler. Autre élément, la gêne, la timidité, la peur d'avoir l'air fou, bien écoutez, si vous êtes gênés, vous avez peur d'être fou, bien, il faut aller au-delà de ça. Si vous avez envie de prendre la parole, il ne faut pas se laisser empêcher de parler pour des raisons de crainte. Moi-même, j'ai été gêné pendant des années. Donc, je suis capable de me dégêner. Il y en a sans doute parmi vous qui sont capables aussi. Puis là, les gens vont dire, ah bien là, je ne te crois pas, tu ne peux pas parler de même puis avoir été gêné pendant des années. Et je suis obligé de vous dire oui. Je vais essayer de vous donner une mesure à quel point j'étais gêné. Moi, au début de la vingtaine, à un moment donné, je discutais avec une fille que je connais. Et puis, dans le fond, j'étais gêné entre autres par rapport à la sexualité. Et puis, à un moment donné, dans une discussion, parce qu'on avait quand même des activités sexuelles, elle disait, ce n'est pas toujours à moi d'acheter les condoms, les préservatifs. Elle disait, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'aller par toi-même acheter des condoms à la pharmacie. Et puis, elle n'avait pas tard. Après tout, s'il y a deux personnes impliquées, à un moment donné, il faut que les deux soient capables de faire le bout de chemin, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr que moi, j'étais très gêné quand j'étais jeune, surtout au début de la vingtaine, dans mon enfance aussi. Puis là, tranquillement, la vie, les événements, m'ont amené à faire des petits pas. Donc, être capable d'aller acheter des préservatifs, des condoms à la pharmacie, ça me gênait, parce que je me disais, à cause où quelqu'un me voit acheter ça à la pharmacie? Donc, il a fallu que je fasse des petits pas pour me dégêner. Là, j'étais un petit peu moins gêné que je l'étais, mais j'ai encore du travail à faire. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'étudie encore le matériel de Bernard en lien avec la psychologie évolutionnaire. Puis aussi, je vis à utiliser la parole pour me faire des auto-ajustements créatifs pour intégrer davantage mon esprit dans la vie de tous les jours. Pour pas qu'il y ait deux éléments, c'est-à-dire mon égo puis mon esprit. À un moment donné, il faut qu'il y ait une unification psychique liée à la capacité à générer une parole à l'auteur de mon être réel. Ça, ça passe par des actions pour se dégêner. Donc, c'est sûr que pour surmonter la gêne, la meilleure façon d'y arriver puis de triompher d'elle, bien, c'est de se mettre en action. Donc, s'il y a une personne présentement qui m'écoute parler et qui est gênée, bien, on peut aller au-delà de ça. Mais c'est de voir si la personne a la volonté de se libérer de la gêne. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'elle est prête à se mettre en action par rapport à ça? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent avoir envie de prendre la parole, de s'émanciper à travers le verbe puis s'engager créativement dans leur vie à travers des actions concrètes pour être bien dans leur peau, améliorer leur sort. Mais très peu de ce que j'ai vu au fil du temps vont le faire. Mais c'est l'engagement qui donne une mesure. Puis faites-le pas pour les autres, faites-le pour vous. Quand je fais des enregistrements, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas tellement de vues. Puis ces enregistrements-là, présentement, ne me permettent pas d'être millionnaire, je le fais pour moi. En réalité, la personne qui a le plus besoin de ce que je parle dans mes enregistrements, c'est moi-même. Quand je fais des enregistrements dans le but d'ajuster mon égo, de me libérer de la peur, de la crainte, de la gêne, toutes ces choses-là, c'est toujours par rapport à moi. Les enregistrements, fondamentalement, c'est entre moi et moi. C'est pas par rapport aux voisins. C'est pas par rapport à l'humanité. Les enregistrements, c'est un prétexte pour m'amener à une moto ajustée. Et si c'est réel pour moi, ça peut l'être aussi pour d'autres personnes. Mais il faut se mettre en action. Et ça, c'est pas évident, la mise en action. Mais ça peut se faire. Et il y a peut-être aujourd'hui peut-être 300 ou 400 personnes qui auraient envie de parler d'une manière vibratoire, de manifester une psychologie évolutionnaire à travers leurs paroles. Mais ils vibrent. À l'intérieur d'eux, il y a un petit peu, des fois un petit peu plus, un petit peu plus allumé. Mais souvent, ils réfléchissent. Puis il y a très peu qui passent à l'action. C'est un petit peu comme l'affaire des soupers rencontres. en est avec la conscience supramentale. J'apprécie beaucoup le fait que André, dont j'ai fait la promotion de certains soupers rencontres, donc André Landreville, eh bien, elle, elle a eu l'audace de faire une annonce sur le groupe Facebook, donc BDM International Rencontres, que vous pouvez avoir accès. Et puis, elle organise des soupers rencontres. Elle en a fait plusieurs au fil des derniers mois. Mais elle s'est manifestée. Parce qu'il peut y avoir peut-être 300 personnes qui leur vient en tête. Ah, ça pourrait être intéressant de faire un soupers rencontre pour rencontrer des gens qui vivent un processus de conscientisation en lien avec le supramental, qui sont en vibration par rapport à cette énergie. Il peut y avoir un certain nombre de personnes. Mais les gens qui vont se mettre concrètement en action pour faire l'annonce, pour livrer la marchandise, comme on dit, faire le repas, s'occuper de l'activité, l'organiser, l'actualiser dans le concret, c'est très rare. D'ailleurs, à part sur le site, en fait, la page Facebook de BDM International Rencontres, à part André, il y a peut-être un groupe, oui, un groupe à Montréal qui vont se rencontrer, mais à part ça, à ma connaissance, au Québec, il n'y a aucun autre événement. Puis moi, ce qui m'intéresse présentement, c'est les gens qui ont l'audace de vibrer quelque chose, vibrer un projet, comme par exemple, faire un souper rencontre en conscience et d'agir, c'est-à-dire le réaliser, l'actualiser. Donc, des gens qui sont capables de faire des choses dans la matière en lien avec une vibration, en suivant la vibration de l'esprit, c'est important, ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire quelque chose en alignement avec leur être réel qui favorise l'expression créative de leur identité profonde à travers quelque chose. Donc, c'est ça. C'est qu'en réalité, dans la vie, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, surtout des veaux de la théorie, il y en a un certain nombre qui agissent, c'est plutôt rare, puis il y en a un certain nombre qui persévèrent dans le temps par rapport à quelque chose, et ça, c'est encore plus rare. Parce que quelqu'un, à un moment donné, il peut faire un enregistrement pour parler de quelque chose, il peut faire une étude, mais les gens qui vont persévérer dans la dynamique de l'étude supramentale, c'est-à-dire regarder les choses sur le plan vibratoire, puis persévérer là-dedans sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, c'est très rare. De ce que j'observe, il y a des gens qui vivent un ajustement ponctuel, ils vivent un choc, mais qu'il y a une continuité dans l'intégration, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est ça. Je voulais quand même, ici, rendre dommage au fait que Bernard de Montréal a persévéré. En fait, de 1977 jusqu'à quelques jours à peine avant son décès en 2003, il a produit une très grande quantité d'enregistrements au-dessus de 500. Et c'est sûr que c'est intéressant aujourd'hui de bénéficier de son héritage et aussi de sa vibration et du fait qu'à quelque part que si une personne peut s'auto-générer dans sa parole, bien, ça peut être possible qu'il y en ait une autre puis plusieurs autres. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui incubent à l'intérieur d'eux un projet. Donc, un projet en tête, bien, passez à l'action. Si, par exemple, une femme maigrie parce qu'elle aimerait ça entendre des entrevues de gens qui ont connu Daniel Camp, attendez pas que tous ces gens-là soient décédés puis regrettés-le dans 30 ans ou dans 40 ans parce qu'ils sont tous morts. Mais non, passez à l'action. Là, je vais voir, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont passer à l'action dans ce sens-là parce qu'à ma connaissance, c'est sûr que ma mémoire n'est pas absolue, mais des gens qui ont fait des entrevues de recueillir des témoignages par rapport à des individus qui ont connu Daniel Camp, à ma connaissance, je n'en connais pas puis des gens qui ont vraiment fait des enregistrements complets par rapport à Daniel Camp pour explorer des sujets comme les enfants téflons, en fait, l'inégoïsation, il y a des termes techniques, je ne sais pas, je le dis comme il faut, qui a amené. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, mais en tout cas, je n'ai pas la vibration de le faire puis j'évite les gens d'être la réponse à leurs besoins. Moi, mon besoin, c'est d'explorer le matériel de Bernard pour me propulser puis quand j'aurai saturé de ça, si ça arrive, parce que tout du matériel vibratoire, c'est créatif parce que ça nous met en vibration pour aller tout le temps aller plus loin puis aller plus loin puis aller plus loin. Ce n'est pas fugir dans la forme parce que quand on étudie une psychologie, on va étudier par exemple la psychologie de Freud, Sigmund Freud, il va être question du moi, sur moi puis il va être question du ça. Quand on a compris ces différents topiques, ces différents sujets, l'analyse se fait tout le temps en fonction de ça et l'analyse, c'est utiliser des formes tandis que dans le supramental, c'est vibratoire. Donc, on écoute un instrument vibratoire, ça demande une vibration particulière et ponctuelle pour faire quelque chose qui est unique. Ensuite, on peut écouter le même enregistrement une autre mise en vibration différente. C'est intéressant de voir quelqu'un qui vibre peut favoriser une mise en vibration chez nous et ainsi de suite. Et c'est sûr que j'invite les gens à se manifester dans leurs paroles puis à quelque part, il y a un adage qui dit plus de fous, plus on rit. Plus qu'il y a des gens qui sont là pour s'amuser puis qui ont le goût de parler, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va être dynamisant là-dedans. Et puis, c'est les gens en vibration de le faire. Moi, ce que j'ai obscloré dans ma vie puis vous ferez vos observations vous-même, c'est que les gens qui ont une force de volonté qui est réelle, qui est forte, qui sont capables de soutenir un mouvement, de s'y engager en dépit d'une certaine zone d'adversité, c'est très rare. C'est sûr que présentement, j'oeuvre à la considération de ma volonté. Je pense entre autres à travers le corps physique. C'est ce que je trouve qui donne présentement des bons résultats. Au moment où je vous parle, je reviens d'à peine quelques minutes, j'ai été m'entraîner en salle d'entraînement en compagnie d'Olivier, que j'ai d'ailleurs interviewé, que je remercie, et puis il m'a accompagné pour faire du tapis. Donc, de courir sur place alors que le tapis qui défile, et il m'a amené à courir à un rythme modéré, puis, ouop, un pic d'intensité. Donc, il augmente la vitesse du tapis pour que j'aille plus vite, je transpire davantage, et après ça, ouop, je retombe à une vitesse modérée pour me refaire un peu, puis ensuite, il augmente en intensité. Il a fait ça à m'accompagnant d'une manière rapprochée pendant à peu près 20 minutes, puis ça a été révélatrice comme expérience, parce que il m'a amené à réaliser qu'il faut quelque part persévérer en dépit des inconforts corporels. Dans le sens qu'à un moment donné, je transpirais, ça je m'y attendais, donc je montais en intensité, je vivais un peu d'inconfort, mais continuer pareil. Là, à un moment donné, j'avais comme un peu le goût de vomi, j'avais un peu des vertiges, mais il me disait « Ton corps est capable! » Puis là, je continuais, puis là, j'étais capable de passer outre ces signales qui peuvent occasionner la peur, puis qui peuvent freiner l'élan. Et c'est sûr que présentement, ce que j'observe, ce qui me donne plus d'intensité par rapport à la manifestation de ma vibration dans la vie de tous les jours, puis de tenus physique aussi, puis tout est interrelié, si on va avoir une colonne psychique vibratoire, bien, il faut travailler physiquement pour être en bonne forme physique, pour moi, c'est évident. Bien, c'est d'aller dans ce sens-là. Et puis, c'est d'aller au-delà de la zone d'inconfort. Ici, je fais une distinction entre zone d'inconfort puis zone de souffrance. Le genre de souffrance, c'est quelqu'un qui se blesse à matin. Quelqu'un qui va scraper les muscles du corps, il va se déchirer un tendon. Dans la zone d'inconfort, c'est, il pousse la machine, même si le corps, à première vue, dit non, ça se peut pas. On continue pareil, puis ça pousse, puis finalement, le corps, il est capable. C'est comme si le corps a tendance à sous-estimer, puis qu'en réalité, on peut aller un petit peu plus loin que les signaux de la peur, les signaux défensifs qui sont là du corps. Et là, il me fait réaliser ça. Il dit, t'es capable de monter en intensité, puis au fil du temps, son apport par rapport à ma vie, ça aurait été de m'amener plus loin. À un moment donné, je faisais du leg press, donc pousser des poids avec les jambes, et je mettais 90 livres. Puis là, il dit, non, t'es capable d'en faire plus. Là, il m'a mis 180 livres, le double de la quantité. j'ai été capable de soulever ça, mais c'est sûr que j'ai forcé puis je transpirais. Donc, mais ça crée une sécrétion massive aussi d'endorphine, aller en intensité, ce qui est bon pour le corps parce qu'après tout, ça favorise un état de calme, de détente, de bien-être corporel, un état de joie. Fait que c'est sûr que c'est dans ce type d'état-là que j'aime parler au micro parce que ça me permet de goûter à une intensité. Puis ça me permet de voir aussi qu'il est facile d'entrer dans les signaux de la crainte puis de se limiter. Que ce soit par rapport à l'entraînement physique, à un moment donné, moindrement que je tombe en zone d'inconfort, ouf, des fois les gens vont arrêter, des fois ils vont lâcher, mais en réalité, l'inconfort, on peut aller plus loin, on peut dépasser ça. en maintenant le cap. C'est sûr qu'il faut respecter ses limites, mais ses limites réelles, pas ceux qui sont en relation avec les signaux du corps qui n'est pas habitué par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a un inconfort par rapport à intégrer une nouveauté et il faut dépasser ça. Puis c'est le même type d'inconfort qu'il faut dépasser lorsqu'on intègre pleinement sa conscience. Parce que la descente de l'énergie de l'esprit va créer des états d'inconfort en soi, parce qu'on change. on vit des expériences nouvelles. Donc on peut sentir de l'énergie, on peut sentir de l'électrification à un moment donné qui passe à travers nous. On peut vivre des expériences paranormales. On rechoit la même pensée qu'une autre personne qui simultanément nous appelle au téléphone, des choses comme ça. Mais il faut dépasser les déconforts de ça pour aller plus loin. Il faut être capable de parler à l'esprit. Il ne faut pas se laisser mystifier par les signals du corps physique puis s'empêcher de vivre ou de s'entraîner. Il ne faut pas se laisser mystifier aussi par les perceptions occultes qu'on peut avoir pour se fermer. Non. Il faut continuer dans l'exploration, si on a la vibration, bien entendu, pour être capable d'aller au fond des choses. Et c'est sûr que l'une des raisons pour lesquelles je produis des enregistrements, c'est de répondre, entre autres, à mon besoin d'aller au fond des choses. Donc, d'aller plus loin dans la compréhension, dans l'exploration, puis il y a des sujets que je vais prendre puis je vais reprendre. comme la volonté, j'en ai fait plein d'enregistrements là-dessus puis je vais sans doute en faire encore plein parce que c'est fondamental pour pouvoir goûter à une qualité de vie parce que sans volonté, il n'y a pas d'affirmation d'individualité puis il n'y a pas d'ajustement au réel en fonction de notre être, de ce qu'on est réellement. Mais, ce n'est pas évident. Donc, c'est sûr que moi, un peu comme la personne qui s'entraîne aujourd'hui, j'ai pu voir que finalement, je m'imaginais que j'avais des limites au niveau physique mais en réalité, j'ai été capable d'aller plus loin que ça puis même si j'avais la sensation de vomir, mon corps était capable de continuer à faire du tapis. Donc, autrement dit, j'ai persévéré pareil, j'étais soufflé, je transpirais puis mon corps était capable, il continuait pareil. Donc, autrement dit, j'avais tendance à sous-estimer mes capacités de mon corps puis là, je réalise que je peux aller plus loin mais c'est sûr que dépasser l'utilisation des capacités habituelles, bien, ça nous plaît dans une zone inconnue, on ne sait pas comment le corps va réagir, ça peut nous amener à vibrer un peu de la peur mais il faut aller au-delà de la peur, il faut aller au-delà de la crainte pour regarder ce qui est réel. Donc, c'est sûr que si par exemple quelqu'un entend parler de psychologie évolutionnaire puis là, il y a des entités puis, ouf, il y a peur parce que ça ne fait pas partie de son cadre référent habituel, bien là, la personne peut se fermer rapidement, peut-être trop vite puis là, elle passe à autre chose puis elle va dire « Ah, je vais retourner à étudier les anges » parce que les anges, dans le fond, c'est beau, c'est fin puis ils sont là pour nous supporter puis ils nous aiment puis ils sont là pour exercer nos caprices alors qu'en réalité, est-ce que c'est réel tout ça? Il faut être capable de confronter ce genre de croyance-là puis en faire l'étude puis l'approfondir puis de dévoiler tout ce qui peut nous être caché puis qu'est-ce qu'on accepte qu'il soit caché. Parce que l'être humain, ça lui fait plaisir d'avoir des voiles ou des choses qu'il ne veut pas voir parce qu'à quelque part, ça l'empêche d'assumer des ondes de réalité qui lui révèleraient des aspects de lui-même qu'il n'a pas envie de voir, donc autrement dit de faire du déni. Mais pour intégrer le réel, pour entrer dans le réel de ce qui se passe sur le plan énergétique, il faut se libérer des ondes d'ombre, il faut regarder les choses comme qu'elles sont. Si je vis de la gêne, je vis de la gêne. Je ne vous bouchuterai pas là-dessus. Donc, c'est sûr que la démarche que je fais entre autres dans ma vie, à travers entre autres des enregistrements que je produis, est plus d'une intégration personnelle en relation qu'une psychologie évolutionnaire pour m'ajuster. parce que la personne qui vit du doute, qui a tendance à hésiter, à suranalyser, c'est moi. À travers tout ça, je vis être la réponse à mon besoin d'auto-ajustement, comme je le mentionnais tantôt, et je mets l'emphase là-dessus parce que, à quelque part, c'est fondamental pour utiliser la parole créativement. Parce que si vous utilisez la parole pour faire de la théorie sur les différents plans de conscience, sur les différents chakras, puis ça ne vous implique pas personnellement dans une optique de changement vibratoire ou de rosser des choses ou d'ajuster quelque chose dans votre vie, ça ne sert à rien. Je pourrais faire un beau discours, ça pourrait durer pendant une heure et demie de temps où je passerais en revue chacun des chakras, mais ça ne serait pas aussi vibrant que si je parle de quelque chose dans ma vie qui me fait chier, qui me fait suer, qui m'occasionne de la souffrance et que je suis capable de voir à quelque part que, par exemple, de m'entraîner physiquement, ça me crée de l'inconfort physique, ça me crée une certaine forme de souffrance, une certaine forme de tension, mais ça a son utilité. Et ça, c'est une des failles que j'explore chez moi parce que quand j'étais plus jeune, je ne m'entraînais pas physiquement, je passais beaucoup de temps devant l'ordinateur à jouer à des jeux vidéo, à aller clavarder avec des gens ou à écouter la télévision, mais là, je vise à redéfinir mon mode de vie. Ça demande la volonté, ça demande l'effort. Pour certains, c'est l'entraînement physique. Moi, ma zone de faiblesse ou au talon d'Achille, je peux vous dire que c'est ça. Une autre personne, c'est peut-être la gestion financière, gérer un budget, c'est-à-dire s'organiser pour qu'à la fin du mois, il y ait moins de dépenses que de revenus pour que le budget soit équilibré, qu'il n'y ait pas d'endettement, que le budget ne soit pas dans le rouge. Peut-être que pour une personne, c'est un défi, elle ne l'a pas facile par rapport à sa programmation d'âme, tandis qu'une autre personne au niveau de la programmation d'âme, c'est facile pour elle. Et une autre personne, ça peut être un développement, entre autres, au niveau de la parole. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont envie d'entendre la psychologie évolutionnaire être généré sur Terre, vous pouvez la générer par vous-même. en étant autonome. Et voilà l'essence de mon propos qui vise à ramener les gens à eux-mêmes qui ont la vibration de faire quelque chose. C'est sûr que c'est la vibration de faire quelque chose puis il y a de la peur, de la résistance, de la gêne. Il faut que vous soyez capable de dépasser ça un peu comme quand on s'entraîne physiquement, des états d'inconfort physique qui doivent être dépassés pour optimiser les capacités du corps physique parce que quand vous dépasser la peur, la gêne, la crainte, à ce moment-là, il y a une montée en intensité en vous, l'énergie s'éveille, l'énergie circule, il y a un feu, il y a une émission vibratoire qui se produit et il y a un étau qui transcende les limites auxquelles vous étiez voués en fonction d'une programmation d'âme, une programmation astrale, une programmation mémorielle. Il y a un dépassement, il y a une transcendance qui s'installe et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en transcendant les limites habituelles auxquelles on est confrontés qui nous gardent dans une forme de prison psychologique, c'est là précisément qu'on peut commencer à goûter une créativité et c'est un petit peu la même chose au niveau de l'entraînement physique, c'est quand on dépasse la programmation habituelle, l'entraînement confortable qu'on va dans une zone de tension que là, on peut améliorer les capacités physiques, il peut y avoir une augmentation musculaire, il peut y avoir une augmentation de l'endurance, notamment si on fait du tapis, du cardiovasculaire qui peut s'actualiser. Mais pour ça, il faut aller au-delà de ce qu'on croyait être capable de faire. Bien sûr, il faut se respecter, ici, c'est pas de se blesser physiquement ou de se mettre dans une zone de souffrance, mais être capable d'aller dans la tension. C'est sûr que présentement, il y a peu ou presque pas de gens qui vont là, mais c'est ça qui paye réellement, c'est ça qui donne des résultats. Parce que si on fait juste maintenir le statu quo, ça revient au principe à maintenir le mémoriel ancien. C'est pas ça qui va nous émanciper de l'astral. Dans ma vie, en fait, ce que j'ai observé qui m'a apporté plus de résultats en termes de changement dans mon existence, ça a été les actions que j'ai faites qui m'ont sorti de la routine, qui m'ont sorti du connu, qui m'ont appris à réaliser puis avoir des choses sur moi-même qu'avant, je ne voyais pas. Donc, ça a été de voyager, ça a été de m'entraîner physiquement. De lire des livres, pour moi, ça ne m'a pas tellement changé. En fait, ça ne m'a presque pas changé. En fait, ça me dit intérieurement, si je m'en donne à l'esprit, il dit, les livres, ils ont juste servi à vous donner du vocabulaire. Il dit, oubliez ça, les livres ne changent pas votre vibration. Fondamentalement. Les livres peuvent vous amener à réaliser des choses sur le plan intellectuel. Mais votre vibration va changer quand vous, vous allez vous mettre en action pour vous bouger le derrière puis apporter des changements significatifs dans votre vie en vous engageant dans des actions créatives en relation avec l'énergie réelle de votre être, c'est-à-dire votre esprit. Voilà ce que j'en viens fondamentalement. Puis là, c'est sûr qu'avec le recul, je réalise que, bon, j'ai lu plein de livres pendant plusieurs années. Je peux vibrer un petit peu la culpabilité en disant j'ai perdu mon temps. Tu sais, j'ai fait une forme de procrastination en restant dans le facile pour moi à lire. Puis ça me dit intérieurement, chaque chose dans son temps. Si vous étiez pas prêt à lâcher vos livres, à lâcher votre bouée de sauvetage intellectuelle, bien c'était pas le temps. Là, vous commencez à te saturer des livres, bien là, vous passez à autre chose, une autre forme de développement. Puis quand vous serez saturé de parler supramental avec des termes techniques, vous ferez d'autre chose. c'est sûr qu'à un moment donné, on finit par saturer de tout. Donc j'ai bien hâte de voir, bien j'ai hâte. Vous voyez, ça se réagisse, j'ai pas hâte, j'ai plus de curiosité. En fait, mon but, c'est d'optimiser ma vie. Puis en réalité, quelqu'un qui est bien dans sa peau, il cherche plus. Donc, quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, il va chercher des réponses à l'extérieur de lui, alors que la personne qui est bien dans sa peau puis est à l'écoute de son intériorité puis est capable de dépasser les limites du mémoriel de son conditionnement passé par l'utilisation de la puissance de sa volonté associée à son individuation, il est capable d'aller chercher les réponses à l'intérieur de lui par rapport à ses besoins. Donc, il devient un facteur de rayonnement dans sa vie. Il devient une puissance capable d'interférer dans son existence. Puis c'est sûr que le déconditionnement social passe par différentes choses parce que ça, c'est un autre thème que j'aime aborder dans mes enregistrements puis qui est fondamental qui fait partie de ma thérapie. Après tout, lorsque j'étais jeune, ma mère m'amenait à aller à l'église, elle, pour bien faire parce qu'elle était spirituelle, elle m'amenait à la messe tous les dimanches. Puis à un moment donné, rendu à 18 ans, bien là, j'ai dit, c'est fini. C'est fini d'aller à la messe. Donc, c'est sûr que j'ai décroché puis c'est rare parce que dans ma génération, j'ai 38 ans, il y a moins de jeunes qui allaient à la messe, il y en avait moins. Dans le temps de mes parents, ma mère, qui là, est rendue proche de 70 ans, en fait, elle va avoir 68 bientôt, il y en a beaucoup qui allaient à la messe. Puis dans l'autre génération, après, on n'en parle pas, c'était majoritaire au Québec. Donc, j'ai eu à me sortir d'un conditionnement religieux qui m'a amené à renégocier mon rapport à la religion, à délaisser entre autres la religion, mais c'est toujours le mouvement d'aller au-delà des limites ou de la programmation du contexte social. Donc, moi, c'est de sortir de la religion pour goûter à autre chose. C'est-à-dire qu'en faisant des recherches sur Internet, à un moment donné, j'ai tombé sur le matériel de Bernard de Montréal puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je me suis mis à étudier ça mais c'est parce qu'il y avait une ouverture chez moi pour passer à autre chose, une ouverture au changement, une ouverture de sortir du conditionnement religieux. Donc, c'est ce qui m'a amené entre autres à m'intéresser à la psychologie supramentale, la psychologie évolutionnaire. Mais, ce changement-là, dans ma famille, il n'y a pas personne d'autre qui s'intéressait à ça. C'est un mouvement par rapport à moi. Je m'intéresse à d'autres choses que les membres de ma famille ne s'intéressent pas. Ça donne une mesure à quel point je suis individué puis que je suis différent du conditionnement familial. Donc, si je fais des choses que les membres de ma famille ne font pas, comme par exemple, m'alimenter avec des recettes végétariennes, ensuite, je vais faire d'autres choses, soit de pratiquer le naturisme, entre autres, être capable de me faire broser nu dehors, mais des endroits appropriés, naturellement, par rapport à ça. Ça me sort du contexte familial, modifier l'alimentation, modifier mon rapport aussi au couple. Parce que moi, je n'avais pas, en fait, je n'ai pas comme aspiration comme ma mère de me marier. Elle s'était mariée à l'église, devant le prêtre, unie devant Dieu. Donc, je n'ai aucun idéal religieux. Je n'ai pas envie de me marier. Je n'ai pas envie non plus de devenir un moine comme mon cousin. Donc, j'ai un cousin qui a lâché la religion catholique pour devenir un moine bouddhiste. Donc, il va se rallier. Il a délaissé une religion pour se rallier à une autre. Bon, c'est de ses affaires. Moi, je délaisse la religion pour m'intégrer moi-même, pour intégrer mon propre esprit puis vivre en fonction de mon individualité. Une démarche qui est différente, mais ça me permet d'être bien la peau parce que je vise à être soumis à aucune forme extérieure de moi qui va me dicter quoi faire. Donc, lui, à soumettre à des préceptes de chasteté, de pauvreté et puis aussi d'oubillissance, c'est quelque chose. Puis moi, juste dire ces mots-là, ça me crée une lourdeur dans la vibration de ce que je capte. C'est comme si on mettait un gros poids sur les épaules, une grosse charge. Tandis que moi, ma volonté, c'est pas d'être soumis à ces affaires-là, c'est d'être bien dans ma peau fondamentalement. Puis je me répète comme un perroquet puis ça va être sans doute d'être de même longtemps parce que c'est ce qui est le fondement de l'individuation. C'est-à-dire faire respecter son individualité pour être capable d'avoir une vie qui est agréable, sortir des croyances aussi associées que ce soit au karma, à la réincarnation. Il y a des réalités naturellement énergétiques, mais il y a un rapport de force que l'individu doit être capable d'établir par rapport à l'occulte. Donc, c'est sûr que Bernard m'a beaucoup inspiré là-dedans parce qu'il y a une capacité de contestation de l'esprit parce que historiquement, les gens mettaient l'esprit sur un piédestal, un peu comme des divinités qui sont mises sur des piédestals, alors qu'il faut être capable d'aller au-delà de ça et d'avoir un rapport totalement horizontalisé avec sa propre source, son propre esprit. C'est ce qui permet de sortir de la soumission, de la plaventrice, de se mettre à genoux. C'est sûr que moi, je ne me mettrai jamais à genoux pour prier l'esprit. Je vais parler d'égal à égal parce que le rapport doit être égalisé. Je peux m'intéresser aussi à des gens qui ont parlé de l'esprit comme Bernard. Je me suis intéressé beaucoup aussi à Daniel Ménard parce qu'il visait à générer des applications concrètes de l'instruction supramentale dans la vie de tous les jours. Puis présentement, les enregistrements que j'écoute, c'est ceux de Bernard, par rapport à la collection de la psychologie évolutionnaire. Le séminariste, c'est abstrait. On peut parler de sujets qui sont assez occultes. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les applications dans la vie de tous les jours pour voir ce que je peux appliquer dans ma vie et aussi ce que je peux canaliser dans ma vie dans la même lignée pour avoir une vie qui est agréable. Parce que parler des trous noirs et des choses un peu plus complexes, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que je vais voyager dans le cosmos et que je vais me déplacer pour, par exemple, aller voir un trou noir à quelque part. Donc, ce n'est pas pour du court terme. Même chose par rapport au phénomène extraterrestre. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'étais fasciné. J'avais envie de voir des extraterrestres. C'était une curiosité pour moi. Puis à mesure que j'intègre mon propre esprit, je suis en contact avec lui puis je le canalise puis à mesure que je réalise que c'était futile, c'était de la perte de temps. Puis je n'ai pas besoin de l'intelligence des extraterrestres que certaines personnes ont mises sur un pied d'estal parce qu'on a fait des cultes sur les extraterrestres. Il y en a qui veulent en faire des sauveurs de l'humanité au même titre qu'autrefois c'était le Christ qui était le sauveur. Mais là, Christ, il y a des gens qui mettent des extraterrestres sur un piédestal. Mais à mesure qu'on intègre notre propre esprit, pas besoin de puissance à l'extérieur de soi pour améliorer son sort, il suffit de se brancher sur sa source puis être capable de discuter avec lui d'une manière télépathique pour avoir une mesure vibratoire de ce qu'on a à faire dans le moment présent pour connaître un état de stabilisation de l'ego puis être bien dans sa peau. Donc, il faut se brancher nous-mêmes au savoir. Pour les extraterrestres qui vont se déplacer sur des quantités considérables de kilomètres dans le cosmos pour nous instruire, on n'a pas besoin d'eux autres. On a juste besoin d'êtres humains qui sont forts puis sont capables de rayonner leur énergie. Mais ça, ça ne court pas les rues encore. Mais, s'il y a des situations adverses qui se passent dans les prochaines années, les prochaines décennies, peut-être que de ces événements difficiles naîtront des individus qui auront une capacité de manifester une volonté de vivre, d'être bien dans leur peau qui va triompher des obstacles auxquels ils pourront être confrontés. Ça reste à voir. Mais ça, ça appartient au collectif. S'il y a des changements climatiques, s'il y a des problèmes extrêmement graves de pollution, s'il y a des fuites de radioactivité, s'il y a des problèmes sociopolitiques, et ainsi de suite. Ça appartient au collectif. Moi, je m'occupe de mes choses puis de répondre à mes besoins. et puis, c'est ça l'essentiel pour moi du processus évolutif. Et puis là, présentement, mon besoin, c'est de voyager. Donc, je m'organise pour voyager. Je me suis amusé à faire l'itinéraire pour un voyage que j'ai planifié. Je suis au Québec puis là, je vais aller faire un tour à Ottawa. Il me reste encore un petit peu d'âme. Ça fait que, il m'en reste encore. Vous voyez, ça se réajuste. Il y a encore des choses à dépasser. La preuve, je suis encore vivant, n'est-ce pas? Ma vie va servir à dépasser certaines choses. Donc, je vais aller voir des musées, entre autres à Ottawa, que ce soit le musée de la guerre, le musée de la nature, le musée par la suite de l'aviation. et puis, c'est ce qui va agrémenter, qui va me donner une forme de stimulation. J'ai l'intention d'aller dans d'autres endroits au Québec dans les prochaines semaines, notamment en Abitibi. Ensuite, aller sur la Côte-Nord. Ça, je n'y ai jamais été. Donc, aller, entre autres, à Tadussac. Je suis en train de me planifier des voyages, de me déplacer pour l'été. L'été est tellement court au Québec qu'il faut, quelque part, en profiter au maximum. Mais, c'est dans l'optique d'aller explorer des zones, des endroits que je n'ai pas explorés. Donc, c'est sûr qu'en plus d'explorer des zones de moi-même dans ma psyché, des choses par rapport à moi à travers des enregistrements que je canalise, que ce soit l'explorer mes peurs, des choses comme ça, bien, là, je vais explorer du paysage. Donc, je me prépare par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a un mouvement d'expansion que je vis à me donner en allant au-delà de certaines limites, que ce soit des limites physiques ou des limites psychiques, pour me donner une mesure de mon être et de jusqu'où je peux aller. Mais c'est sûr que l'entraînement physique, je reviens là-dessus, puis Olivier m'a souvent ramené là-dessus, puis je suis heureux de l'avoir dans ma vie, c'est qu'à quelque part, quelqu'un qui est en bonne forme physique qui s'entraîne, qui est capable d'encaisser les chocs, parce que quelqu'un qui soulève des poils altaces des chocs, il développe un système nerveux qui est fort. Puis c'est sûr que ça peut faciliter l'intégration de l'énergie de l'esprit d'avoir une corpulence qui est en santé, un corps physique qui est sain. Bien sûr, c'est pas parce que quelqu'un s'entraîne physiquement qui va vivre nécessairement la fusion. La fusion est enclenchée par l'esprit, mais pour composer avec l'énergie, l'électrification que ça génère, c'est sûr que l'entraînement physique peut avoir une utilité. Donc, voilà le propos. Et écoutez, je vais terminer là-dessus, c'est sûr que j'ai fait des parenthèses, j'ai parlé de plusieurs choses. Et écoutez, je vais vous souhaiter une belle fête journée et au revoir. et au revoir.